Bonjour à tous, c'est la galette MC, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien et bienvenue sur Overwatch les amis pour une nouvelle vidéo de présentation du personnage Moira ou Moira, je ne sais pas comment ça se prononce. Découvrez Moira, une scientifique de la griffe qui a recours à la technologie biotique pour soutenir ses alliés et anéantir ses ennemis les boys. Ça, ça va être complètement stylé, je l'ai testé un petit peu vite fait pour voir un peu comment c'était et franchement elle est plutôt pas mal, d'autant plus qu'ils vont certainement aussi un petit peu la changer etc. La nerfer, l'améliorer etc. pour que ça colle un petit peu plus avec les autres personnages, les autres héros, c'est toujours comme ça, il y a quand même des correctifs un petit peu à faire. Et donc voilà, il y aura aussi normalement je pense une carte qui va sortir aussi, je ne sais pas si elle sera disponible pendant cette vidéo que je vais vous faire, mais normalement il y aura une nouvelle carte qui s'appelle Blizzard World, donc là aussi il y aura une vidéo de présentation dessus, on va bien s'éclater, vous allez voir. Voilà, donc on va regarder déjà ses modèles, on va regarder un petit peu tout ce qu'elle a, après les émotes, tout ça. Bon les émotes on va regarder, mais les célébrations, toutes les répiques, tout ça on va pas trop trop regarder, mais bon c'est toujours intéressant. Alors modèle, donc nous avons le classique, tranquille, alors moi j'aime bien son truc qu'elle a dans le dos, on dirait un genre de jetpack et tout, mais en fait c'est juste sa réserve de trucs biotiques là, je ne sais pas trop ce que c'est, et elle est vraiment stylée, franchement j'aime beaucoup. Flamboyante, qu'est-ce que ça donne ? D'accord, donc je découvre les skins Anikbu, je ne les ai jamais vus, sachez-le, et en gros nous avons une flamboyante orange, tout simplement. Royal, donc là elle est violette, ça va très bien avec sa sorte de jetpack, d'ailleurs je ne sais pas trop comment ça s'appelle ce machin, on dirait une espèce de pompe, je ne sais pas trop. Celle qui, ouais donc elle est bleue, elle est bleue cyan, alors de toute façon les premiers skins, ceux qui sont bleus, ils ne sont pas très très, ils ne sont pas très, ils peuvent être bien, ça ce n'est pas le souci, mais en fait ils ne modifient pas vraiment le skin en lui-même en fait. Whisky, d'accord, c'est vraiment la couleur du whisky, on peut le voir. Broderie, là ça change un petit peu, pas grand chose, elle a peut-être un petit peu plus de détails je trouve sur les vêtements. Assez sympa, on a Pâle, qui est effectivement Pâle, voilà, avec une sorte de camouflage militaire derrière, Polygonal, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est pas mal celui-là. Ministre, ah là ça change, vous voyez, dès que c'est légendaire ça change. Donc là, ça pourrait faire penser à un genre de truc espace, espace-temps, je ne sais pas trop, c'est assez sympa, j'aime bien. Oasis, ah bah Oasis c'est exactement le même nom de skin que pour Symmetra. Voilà, donc Oasis qui fait aussi pour Symmetra, tout simplement, les couleurs, tout ça, tranquille. Assez sympa. On a Glam, oh celui-là il est pas mal. Ah ouais d'accord, donc son truc il change complètement derrière, ça c'est un truc de ouf. Alors elle a des espèces, le truc est déchiré, what the fuck. C'est sympa. Lune, ah ouais alors lune celui-là par contre il est stylé aussi, bien sombre. On dirait qu'elle a des ailes là sous ces trucs là, c'est incroyable. C'est vraiment bien fait, franchement j'adore, j'adore ce truc. Ok, donc voilà pour les skins tout simplement. Bon après ils ne sont pas fameux, peut-être qu'ils vont aussi les changer lors de la sortie du personnage sur la version officielle du jeu, c'est possible. On a les émotes, ça c'est le truc classique. On a à votre service, voilà. Ah, comme c'est amusant, on a donner et reprendre. D'accord, donc là vous avez déjà un petit aperçu de ce qu'elle est capable de faire en gros. Expectative. D'accord, donc ça c'est un truc comme si elle était assise. Elle vient ici. Vous avez vu, elle a des grandes mains quand même, c'est un truc de fou, elle fait penser à une sorcière en plus. Voilà. Ensuite nous avons donc les célébrations. Donc il y a celle-là, donc là elle est en mode fier. Gindé, orbe, celle-là elle est pas mal. Réflexion, pas mal aussi. Elle fait bouger ses mains et tout. Ah ouais d'accord, ok, donc elle a un côté de la main qui est empoisonné et l'autre non. D'accord, ok, c'est un petit détail que je viens de remarquer. Les répliques. Ouais bon, après ça c'est libre à vous de regarder, c'est pas forcément intéressant. Après on a les tags, tout ça, je pense pas que... Ouais, elle doit avoir des tags à elle, mais là ils y sont pas je pense. Je sais pas trop. Les entrées en scène, ça c'est intéressant. Donc ça c'est l'entrée classique. Celle-là elle est pas mal, on dirait toujours qu'elle fait un Kamehameha, j'aime bien. Alors voyons voir celle-là. Celle-là elle est pas mal. Tu vois bien son truc qui charge. Ah c'est stylé. Ah c'est stylé. Voilà. Ensuite on a l'arme, bien évidemment. Donc l'arme, par contre. Ah oui, d'accord, ok. Donc ces armes en fait c'est vraiment au niveau des poignées là, regardez. D'accord, donc c'est ça qui... D'accord, donc ça c'est vraiment la première personnage qui a vraiment des armes au niveau des bras en fait. Ah non, il y a Doomfist aussi. Doomfist c'est vrai qu'il est sorti aussi il y a pas très très longtemps non plus. Faut le dire. Mais elle et Doomfist, c'est les deux premiers personnages qui ont des armes incluses directement sur le corps en fait. Voilà, c'est-à-dire que les autres personnages, si par exemple tu vas dans le truc pour voir les armes, ça te mettra que l'arme en fait. C'est vraiment sympa. Bon, franchement, il faut vraiment être teubé pour acheter l'arme en or pour Moira. Parce que franchement, on voit vraiment pas grand-chose. Après avoir peut-être en vue FPS, peut-être que ça change beaucoup. Mais sinon, là, c'est pas vraiment intéressant. Ils auraient peut-être dû transformer ça en or, je pense. Ça en or, ça aurait été plus sympa, c'est plus visible en fait. Mais ça, c'est un petit peu ridicule. Après, encore une fois, c'est une PTR. Donc c'est pas la version officielle du personnage, donc on verra. Peut-être qu'ils vont changer, je ne sais pas. De toute façon, il y aura encore une vidéo de présentation certainement de Moira. Si je vois qu'il y a beaucoup de trucs qui ont changé. De toute façon, voilà. On a les infos du héros. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les attaques. Donc, on a l'emprise biotique. Alors, maintenez enfoncé pour soigner les alliés devant vous. Consomme de l'énergie biotique. Arme projetant un rayon à longue portée. Les dégâts infligés vous soignent et restaurent votre énergie biotique. Voilà, donc c'est clic droit pour restaurer l'énergie biotique et en plus drainer les points de vie des personnages. Donc c'est où vous faites des dégâts et ça vous soigne. Et vous avez le clic gauche qui soigne vos alliés. C'est un peu comme le soin des pandarènes. Vous savez, dans World of Warcraft, quand vous êtes en moine, vous soignez un peu comme ça. Elle fait exactement la même chose, sauf que ça consomme bien évidemment de l'énergie biotique. Mais vous pouvez la recharger en visant un ennemi, en faisant son clic droit. Alors en fait, si vous voulez, elle fonctionne un peu comme Symmetra, sauf que Symmetra, elle, elle ne soigne pas. Mais son clic gauche, c'est un truc qui suit en fait le personnage. Et là, vous allez voir, quand on va jouer avec Moira, juste après, quand on fait clic droit, ça suit le personnage. Ça fait une espèce de rayon violet qui va faire des dégâts au personnage et ça va le soigner. Ça va lui drainer la vie en même temps. Voilà, ça va drainer la vie de l'ennemi. Ensuite, on a Coalescence. Libère un rayon qui soigne les alliés et blesse les ennemis. Voilà, donc c'est du deux en un en fait. Donc c'est plutôt pratique, c'est-à-dire que si vous avez un tas d'ennemis et un tas d'alliés, vous balancez le tout et ça va faire le taf en fait. Ça va drainer des points de vie à l'ennemi. Ça va vous soigner et ça va soigner également vos alliés. Et puis ça va faire des dégâts aux ennemis. Donc là, c'est vraiment un ulti complètement pété. Encore une fois, ça peut changer. C'est sûr que c'est... Je ne pense pas que l'attaque en allemand va changer, mais il peut peut-être changer les points de dégâts, les points de restauration de vie, etc. La puissance de drainage de vie de l'ennemi, etc. Je ne sais pas trop. On verra déjà. C'est une pété, encore une fois, je me répète, mais il faut le savoir. Vous lancez une sphère rebondissante qui soigne les alliés proches ou affiche des dégâts aux ennemis proches avec la touche E. Donc en gros, elle va créer une espèce de boule. Elle va la lancer, elle va rebondir un peu partout. Et il faut savoir que quand vous lancez une petite boule violette à proximité des ennemis, ça va faire un peu comme Orissa. Vous savez, quand vous lancez une boule, vous vous rappuyez de nouveau, ça va attirer tous les ennemis vers cette boule. Et ensuite, ils vont se faire approcher et vous allez pouvoir les faire tomber dans le vide, par exemple. Voilà, c'est exactement pareil pour cette petite boule violette. Quand vous allez la lancer, ça va faire un rayon à proximité des autres ennemis, enfin des ennemis. Puis ça va aller drainer la vie et ça va vous soigner encore plus de vie, en fait. C'est vraiment une technique pour vous soigner plus rapidement, en fait, et pour recharger votre énergie biotique plus rapidement. Si vous avez un tas d'ennemis, parce que si vous n'avez qu'un ennemi, ce n'est pas la peine de le faire, quoi. Vache gauche, vous disparaissez, vous déplacez plus rapidement et devenez invulnérable, mais vous ne pouvez pas tirer. Ça, c'est un peu la même chose, en fait, si vous voulez, que Faucheur, quand il se téléporte, sauf que c'est plus rapide, en fait. C'est du instantané. Vous allez voir, on va tout découvrir ensemble dans le gameplay. Donc c'est parti, allez. Donc si je fais de la mer, ce n'est pas très grave. Donc là, déjà, hop, je lance ça là-dedans. Hop, 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 hop. Oh, je suis mort. Ok, il a mis une tourelle de Torbonne, je n'avais pas fait gaffe. Donc voilà, c'est la première fois que je joue vraiment en partie, en partie multi. Donc si vraiment je fais de la mer, je suis désolé les boys. Mais au moins, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez vu, ils prennent tous la... La tourée, la Torbjorn, elle est complètement broken. Complètement broken. Elle fait trop mal, regardez ça. Elle fait trop trop mal. Alors du coup... Au nom de la science... Hop, on lance ça. On dirait que la tourelle a crevé, donc ça c'est plutôt cool. Qui faut des soins ? La personne faut des soins. On va lancer ça là-bas. Ah bah, elles ont rebondi trop haut. Torbjorn, 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 Torbjorn ! Là, il faut se barrer. Eh, ça sonne plutôt bien, regardez ça ! Ça sonne plutôt vraiment bien en fait. Ah, c'est plutôt pas mal là. Ça se passe plutôt bien, on arrive bien à avancer. Après, on s'en fout, ça compte pas pour le... On va essayer de... Oh shit, 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 shit ! Oh putain, mais pourquoi elle, elle fait mal et moi je fais pas mal en fait ? Ah, mais parce qu'elle avait son ulti, regardez ça. Ça c'est son ulti, voyez, elle fait un espèce de caméaméa en fait, elle fait les deux, elle fait l'énergie biotique pour soigner et l'énergie biotique pour drainer les points de vie en fait. Donc là, limite, vous crevez quoi, si vous êtes en phase de ça et que vous avez rien pour contre-attaquer, c'est un peu compliqué. Pourquoi il y a un chopper qui vient là ? Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Alors, je vous dis, je vous dis, pour faire des kills avec cette perso, c'est quand même assez compliqué. J'en ai fait deux à peine, c'est vraiment, vraiment compliqué. Je dis pas qu'elle est simple comme personnage, mais disons qu'en termes de soins, c'est plutôt pratique quoi. Bon, après là, c'est normal aussi qu'on fait un peu de la merde, parce qu'il faut dire que c'est quand même un 6v6 no limit, c'est-à-dire que tout le monde peut prendre le merde personnage. Et si on regarde un petit peu, il y a quasiment que des moiras en fait, forcément, parce que c'est un nouveau personnage. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller en face du chopper, parce qu'il va nous défoncer la gueule. Allez, pour l'instant, tout se passe très bien. Allez, décède, 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 décède ! Ah, ça y est, j'ai mon ulti. Allez, on va utiliser l'ulti, vous êtes prêts ? Ça dure longtemps ! What the fuck, comme ça dure longtemps ! Oh non 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 ! Oh putain, il veut pas crever hein ! Voilà, pour l'instant ça se passe bien. On arrive à bien progresser là, je suis plutôt content. Parce que si on peut gagner, c'est toujours pratique. Décède, voilà, c'est cool ! Je vais mourir, je vais mourir. Ah, il y avait une tresse juste derrière moi, je pouvais rien faire. Elle est fragile, on empêche Moirin. C'est aussi à prendre en compte. Ah, parce qu'elle a pas d'armure en fait. Parce qu'à certains personnages, comme par exemple Zenyatta, lui il a une armure en fait. Bon, il est aussi très fragile, mais disons qu'il a quand même une petite armure quoi. Il peut lui sauver l'avec, tout comme Zarya. Bon, Zarya c'est une tank, c'est pas comparable. Ah, ça dure putain de longtemps là ! Ah, j'ai gêlé avec l'ulti les gars ! 13,5 ! Ah, ben voilà, ça c'est ce que j'appelle une bonne partie. C'était un petit peu la merde au début, mais peut-être qu'ils ont déjà acheté des skins. D'accord, on va regarder quand même l'action de la partie pour voir un petit peu ce qu'il a fait le Hanzo. Bon, c'est son ulti, tranquille, il n'a pas besoin de chercher à comprendre. Il claque un ulti, il suffit juste qu'il y a plein d'ennemis qui sont alignés et puis voilà. Ah, il a fait une petite triplette quoi, tout simplement. Voilà, ben écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo de présentation du nouveau personnage Moira sur Overwatch vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant le petit pouce bleu des familles qui me fait super plaisir. Et puis sur ce les amis, je vous donne rendez-vous la fin prochaine pour continuer notre aventure, bien évidemment sur Overwatch. Je pense que je vais aussi peut-être reprendre les streams, ça pourrait être cool. Alors comme je vous le rappelle, les streams maintenant se passeront sur Twitch, voilà, ça y vient. Plus sur YouTube parce que sur YouTube, en fait, si vous voulez, les streams ne sont pas très stables comparé à Twitch. Et surtout que sur Twitch, c'est beaucoup plus personnalisable, j'ai mis du temps à m'en rendre compte en fait au final. Et du coup, j'ai décidé de me créer une chaîne Twitch, voilà, toute propre et tout. Et donc du coup, le lien de la chaîne Twitch sera dans la description tout simplement. Donc je vous invite à vous y rendre, à me follow, etc. Vous connaissez les bails. Et il y aura maintenant tout le temps des streams sur Twitch, plus sur YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, s'il n'y en a pas sur YouTube, ce n'est pas très grave parce qu'il y aura tout le temps les redifs sur YouTube. Sauf que dans le cas contraire, ce n'est jamais un souci, mais je préviendrai. Donc, n'hésitez pas à me follow sur Twitch parce que c'est ici qu'il n'y aura maintenant que des streams. Donc sur Overwatch, sur Mario Odyssey, etc. Tout ce que vous voulez, Assassin's Creed. Il y aura des streams uniquement sur Twitch et plus sur YouTube parce que sur YouTube, encore une fois, c'est un peu merdique le YouTube Gaming. Donc du coup, sur Twitch, c'est tellement préférable parce que c'est plus personnalisable, c'est plus propre. L'envoi de données est plus de qualité. Vous voyez, il y a moins de pixels, etc. Et moi, je suis très à cheval là-dessus, sur la qualité, avant le contenu. Et donc du coup, voilà, je tenais à vous le préciser parce que je sais que j'ai créé une chaîne Twitch pour forcément me prévenir. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. C'est important pour ceux qui aiment suivre mes streams, voilà. Allez, sur ce les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, encore une fois, à la partager à votre entourage. Pour ceux qui veulent faire découvrir Omara, à vos amis, etc. Et puis également, likez la vidéo, comme d'habitude, ça fera plaisir. Allez, sur ce les amis, merci à tous et à la prochaine. C'était Iconite, and see you next time for the next video. Oh yeah ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz